hello bonjour salut à vous tous alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un petit hall nose alors le hall ne sera pas très très grand parce que voilà j'ai pas énormément trouvé beaucoup de choses mais quelques petites choses quand même du coup j'espère que vous allez bien alors du coup on était à nose avec mon chéri je crois c'était hier comme dit on a trouvé des petites choses alors du coup cette fois ci on était à l'autre nose parce que je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo de mon tout premier hall nose que j'avais fait je vous avais expliqué que dans les alentours de chez nous il y avait un hall il y avait un nose pardon qui était pas très très loin mais où j'étais quand même pas mal déçu du coup on avait testé celui ci qui était un peu plus loin qui était plus à 40 ou 45 minutes quelque chose comme ça de chez nous du coup niveau grandeur il était pas plus grand que l'autre et niveau pour trouver des trouvailles là bas franchement ça revenait pratiquement au même que l'autre nose où j'étais pareil après c'est pas la faute en soi du magasin mais c'est souvent les gens quand ils sont là bas ils ne respectent pas forcément là il y avait une paga est pas possible il y avait beaucoup de destruction comme dit j'ai dû fouiller j'ai dû bien regarder bien chercher parce que vraiment il y avait plein de produits qui étaient beaucoup abîmés que je trouve vraiment dommage parce que je comprends pas les personnes voilà qui font ça après bref c'est pas le c'est pas le sujet de la vidéo mais voilà j'ai comme dit vraiment pas eu beaucoup de chance pour trouver des petites choses par rapport quand je vois certains ou certains d'entre vous qui font des vidéos ils trouvent pas mal de choses mais moi de mon côté je pense que tout ce qui concerne nose même mon chéri il a dit ça vaut pas vraiment le coup parce que par rapport à mes hauls actions quand je fais les deux actions près de chez nous je sors quand même avec des fois des cabas remplis je trouve pas mal de choses mais même mon chéri il a dit franchement nose c'est pas c'est pas vraiment pour me faire triste ou me rendre malheureuse ou quoi que ce soit mais il m'a dit franchement ça vaut pas vraiment coup parce que déjà on trouve pas grand chose dans le nôtre les produits sont pas mal détruits abîmés tout ça niveau palette je ne trouve rien donc je pense pas vraiment que je vais faire des hauls nos tout ça j'en ai fait maintenant comme dit c'est mon deuxième franchement je pense pas qu'il y en aura vraiment sur ma chaîne mais bon du coup je tenais quand même faire cette petite vidéo à vous montrer comme ce qu'on a trouvé bon du coup le caba qu'on voit un petit peu de côté à la vidéo bon c'est un caba action du coup que j'avais pris j'avais pas pris caba cette fois ci nous enfin sac nous j'avais tout mis dans un petit sac comme dit non c'est pas trop attardé chez nos hier voilà ça allait comme assez vite parce que voilà comme bien n'a pas trouvé grand chose mais comme dit je tenais comme un petit peu à vous montrer ce que j'ai trouvé alors j'ai même le ticket de caisse que je tiens depuis avant mais bon vu que les prix sont encore dessus mais j'ai quand même préféré prendre le ticket de caisse si pour certains articles peut-être le prix n'est quand même pas dessus comme dit j'espère tout de même que ma vidéo va vous plaire malgré que j'ai pas trouvé grand chose on va dire alors du coup j'ai trouvé un tout dernier pinceau nous voyons emballé dans du double papier je sais pas si certaines d'entre vous peut-être ont déjà vu ce genre de pinceau ou peut-être le connaissent c'est de la marque alors me alors c'est un hashtag me bi par sa bi par sa voilà et celui ci c'est un pinceau teint ce qui est marqué dessus et il était à 2 euros 49 celui ci c'est un tout dernier que j'ai trouvé ensuite j'ai trouvé de la marque pierre artens cosmétique un lip gloss donc c'est la teinte numéro 12 que j'ai pris donc c'est un petit rose comme ceci alors je vais essayer de vous le swatcher pour vous montrer du coup alors attendez c'est un rose on va appeler ça peut-être un rose barbie niveau de la teinte alors l'odeur sont super bon il y a une petite odeur on dirait une petite odeur de de fraises alors je sais pas si on va voir grand chose alors du coup attendez donc c'est celui ci là vu qu'il y a du soleil chez nous aujourd'hui je pense que vous verrez pas grand chose c'est une teinte assez clair donc c'est celui ci donc on me dit il était à 1 euro 29 celui ci ensuite j'ai trouvé de la marque l'urda rana donc c'est un vernis pardon comme ceci c'est un peu une teinte je sais pas si c'est rouge mat si ça peut plutôt vu qu'il y a tout qui est écrit en notre langue je sais même pas je peux même pas exactement vous dire quelle teinte que c'est c'est un rouge je pense un rouge mat celui ci il était à 0,50 à 50 centimes du coup ensuite j'ai trouvé un beau petit vernis comme ceci de la marque yes love c'est un 15 millilitres et c'est une teinte bleue mais je veux juste voir ça doit être ça le glow in the dark donc c'est celui ci je pense ça doit être ça la teinte du coup alors celui ci je vais vous dire si je trouve le prix attendez juste voir parce que celui ci n'avait pas d'étiquette parce que la plupart des vernis je les ai quasiment payé tous à 0,50 centimes je pense que celui ci doit faire partie également je pense ça doit être ça aussi parce que la plupart comme dit des vernis étaient à 0,50 centimes donc je pense celui ci c'est tout à fait pareil donc c'est un beau bleu comme ceci je crois pas qu'on va voir vraiment bien sur la vidéo c'est un bleu mais on voit pas du tout donc vraiment c'est un bleu genre un bleu je sais pas ou séion ou je sais pas comment on appelle ça mais c'est de la marque du coup yes love ensuite ça c'est plutôt mon chéri qui a repéré ça en fait c'est des c'est comme des cotons de tiges du coup mais c'est pas vraiment des cotons de tiges c'est des cotons de tiges si certes mais en silicone en fait c'est quand vous faites pour ceux qui mettent comment dire sur l'appel ça je crois la muqueuse de l'oeil quand vous faites votre votre trait sous l'oeil en fait c'est pour enlever un petit peu ce qui dépasse donc vous pouvez utiliser ceci et du coup c'est réutilisable et du coup aussi lavable donc on peut toujours les réutiliser ça évite de prendre les vrais cotons de tiges puisque vu que c'est pas très très hygiénique non plus donc du coup on a trouvé ceci donc moi je les ai pris en teinte blanc et je crois l'autre c'est un peu gris foncé je crois il y avait aussi une autre teinte mais je m'en souviens plus vraiment et du coup cela ils étaient à 0,99 centimes donc ce sont des a-tips donc c'est des c'est ce que j'ai dit c'est pour fard à paupières en fait même pour enlever le surplus de fard à paupières et en fait quand vous enlevez un petit peu ce qui dépasse si jamais vous faites un vous tracez la muqueuse de votre oeil pour le crayon que vous mettez sous les yeux donc c'est pour enlever un petit peu le surplus ensuite j'ai trouvé de la marque fashion makeup donc je connais pas du tout pareil c'est un lip gloss donc celui ci il était à 1 euro 20 et c'est la teinte alors c'est un rose très très clair pailleté il me semble alors je vais essayer de le swatcher si j'arrive du coup si on va voir quelque chose je ne sais pas du tout parce qu'il est très 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 clair donc du coup ça se voit peut-être pas forcément sur la vidéo alors alors il est assez transparent du coup je pense pas que vous verrez donc c'est celui ci mais je crois pas que vous le verrez comme dit c'est un rose très très clair qui va légèrement vers le transparent donc c'est assez discret c'est bien du coup si pour le travail exemple vous pouvez pas je sais que souvent pour le travail on peut pas mettre des maquillages osés faut que ça soit assez nude assez clair donc souvent comme dit même pour le travail utiliser une petite teinte comme ça ça passe vraiment nickel donc vraiment c'est très très discret on voit à peine quelque chose mais comme dit la couleur est vraiment très jolie c'est un léger rose clair mais plus vers le transparent avec des petites paillettes mais comme dit on le voit pas très très bien sur la vidéo vu qu'il est tellement clair ensuite j'en ai encore une fois trouvé un de la même marque alors c'est pareil de la marque fashion makeup c'est aussi un lip gloss à 1 euro 20 donc tous les deux étaient à 1 euro 20 celui ci c'est la teinte 08 bon celui là c'est plutôt mon chéri qu'il avait trouvé enfin qu'il avait découvert et du coup il m'a demandé si je voulais cette teinte là bon il connaît un petit peu mes teintes du coup donc ça va il sait que je mets il connaît un peu les teintes que je mets parce que j'ai pas vraiment de préférence qui est mat ou voilà c'est ça dépend les couleurs et comment vous les portez tout ça et comment vous vous maquillez ça dépend du make up que vous portez aussi la journée ou alors pour celui ci c'est en fait cette teinte là donc celui là il est assez bien pigmenté on va dire on le voit assez bien donc c'est celui ci est comme dit il était à 1 euro 20 franchement au niveau la couleur elle est très très jolie et là j'ai trouvé encore un petit vernis pour 50 centimes si je me trompe pas c'est ça 50 centimes de la marque astralac négale polish vernis à ongles ensuite c'est un 9 millilitres et la teinte ça doit être ça je suis pas très sûr je peux c'est à marquer autre chose niveau de la tente du coup je sais pas du tout si c'est l 202 ou en dessous il ya marqué 110 donc du coup je ne sais pas du tout c'est peut-être soit une ou l'autre c'est un violet plutôt de nacre et je crois ça s'appelle plutôt ça c'est pas très sombre du coup alors c'est plutôt comme ceci je pense qu'on ne voit pas voilà du coup et très très joli en tout cas ensuite alors je vais juste remettre tout ça dans la boîte pour vous montrer la suite mais comme dit j'ai vraiment pas trouvé grand chose donc du coup je vais vous montrer la suite alors j'ai trouvé alors que mon chéri l'avait peut-être repéré peut-être même avant moi je ne sais pas du coup vu que je suis femme de disney il y en a beaucoup qui le savent aussi maintenant qu'ils me suivent depuis un moment sur la chaîne youtube j'ai trouvé ce petit coffret là certes c'est peut-être pour les enfants mais moi j'aime bien quand même du coup c'est de la marque corinne de forme et c'est le disney princesse alors du coup vous avez une petite eau de toilette un gel douche 2 en un qui fait corps et cheveux et du coup les petites passes du coup voilà et je peux du coup quand même vous l'ouvrir et vous montrer ça alors je ne sais pas passer la boîte vu que ça restera quand même en collection pour moi alors vous avez le petit gel douche ici bon ça c'est plus pour les enfants du coup bon après voilà ça restera comme dit plus en déco pour moi là vous avez la petite eau de toilette donc vous avez trois petites princesses dessus il me semble que c'est belle cendrillon et réponse si je ne me trompe pas là je crois que c'est que du réponse et là aussi pareil alors du coup j'avais juste un tout petit peu senti l'odeur l'odeur de celui ci c'est un petit goût de comme pomme un petit peu et le parfum pareil mais c'est moi expliqué ça sent comme c'est de la pomme et c'est pas trop elle l'odeur elle n'est pas trop forte là c'est légère et assez agréable voilà on va dire ça c'est agréable c'est pas trop trop fort non plus mais après ça reste comme dit plus pour enfants du coup mais on dit pour moi ça restera pour ma collection et le petit coffret il était à 3 euros 99 et du coup j'ai eu la chance parce que c'était le dernier coffret qui restait qui n'était pas cassé abîmé déchiré parce qu'il y en avait un autre qui était cassé déchiré du coup et du coup j'avais essayé de voir avec mon chéri s'il peut me trouver quand même un tout dernier quelque part s'il va dans les rayons n'importe parce que des fois on se dispatche un petit peu lui regarde son côté moi je regarde aussi et du coup on a repéré le même coffret mais qui était pas déchiré parce que l'autre en fait il était déchiré au niveau ici à l'arrière donc ça m'embêtait un petit peu même mon chéri l'a dit écoute si tu veux le garder en collection quand même que ça reste le plus intact possible sans que ça soit vraiment trop abîmé si déjà tu présentes en vidéo tout ça alors du coup il a repéré celui ci on la cache prix parce que on s'est dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être le repérer et le prendre également donc du coup j'ai eu de la chance pour un dernier petit coffret qu'on a trouvé ensuite pour une fois alors j'ai trouvé une eau de parfum donc c'est un 100 millilitres donc c'est de la marque hello baby donc c'est un parfum comme ceci il était à 2 euros 99 donc du coup je vais quand même ouvrir avec vous je vais vous montrer désolé du bruit un petit peu à l'arrière je vais décaler le papier mettre ça de côté pour montrer à quoi il ressemble alors moi je l'avais testé en magasin ça va l'odeur est pas trop forte mais ça reste convenable donc le flacon se représente comme ceci donc c'est un petit coeur au milieu et de l'autre sens ça doit être peut-être aussi un petit coeur mais c'est pas vraiment petit coeur je crois c'est plutôt si on met peut-être ce sens on dirait un coeur mais plutôt ici on me dit ça va le flacon est quand même assez joli très girly très rose vu que j'aime beaucoup le rose donc il partira également avec ma collection de parfums il faut à tout prix que je vous fasse aussi une fois une vidéo où je vous montre un petit peu la collection de parfums que j'ai j'ai pas du tout compté encore le nombre de parfums que j'ai mais j'en ai aussi vraiment beaucoup beaucoup après c'était beaucoup des cadeaux que j'ai reçu que ça soit de mes deux mamies de ma reine de moi même j'en avais aussi par rapport à des copines autrefois j'en ai aussi reçu pas mal de mon chéri aussi après voilà c'est tout un mélange c'est pour ça que ça fait peut-être beaucoup mais comme dit si on aime on compte pas forcément donc moi j'aime beaucoup c'est tout ce qui est maquillage tout ce qui est produits de beauté tout ce qui est parfum tout ça les vernis les rouges à lèvres si c'était toujours j'ai toujours fan de ça depuis de longues années et franchement dit quand on aime ben voilà chacun a sa passion il y en a ils passionnent je sais pas que ce soit des figurines de collection que ça soit des personnages que ce soit des voitures de collection que ce soit des timbres que ça soit des cartes postales voilà chacun est libre de collectionner d'aimer ce qu'il aime de vivre sa passion au quotidien voilà donc comme dit moi j'accepte les gens comme ils sont je ne les juge pas chacun a droit de se faire plaisir comme il le souhaite de partager ce qu'il souhaite sur sa chaîne et voilà comme dit moi je vous partage ça parce que j'aime j'aime tout ce qui est voilà produits de beauté maquillage parfum etc donc voilà alors j'ai retrouvé un petit kit un petit set comme ceci mais cette fois ci avec les petits détails léopard ou guépard j'avais déjà dans mon autre hall no ce que j'avais fait j'ai déjà trouvé un petit kit comme ceci de pinceau après comme dit les pinceaux ça sert toujours moi j'en ai toujours besoin parce que j'en avais vraiment plus énormément et beaucoup que je devais jeter parce que c'était pas de bonne qualité tout ça mais j'ai recommencé un petit peu pas vraiment ma collection de pinceaux mais j'ai quand même commencé à chercher nouveaux quelques-uns parce que j'en avais vraiment plus énorme et ce petit kit là il était à 1 euros 80 pour moi je l'ai pris avec une petite teinte léopard du coup parce que l'autre teinte ne me plaisait pas trop c'est un petit peu je sais pas pas vraiment je sais pas non c'était pas de la teinte c'était pas un décor serpent quelque chose comme ça mais c'est je sais pas c'était une teinte un peu j'aimais pas trop forcément ensuite vu que j'aime aussi beaucoup un peu tout ce qui est dvd après voilà j'avais aussi également une collection de dvd mais j'ai pas tout vous montrer non plus sur la chaîne youtube mais c'est vrai que j'avais aussi une période mais toujours encore le cas que j'ai une très très grande collection de dvd j'en ai vraiment énormément un peu de tout on va dire que ça soit des films d'horreur ça soit des films de comédie que ça soit des films d'action bon on va dire voilà c'est peut-être pas trop enfin mon chéri n'est pas trop fan de ce genre de film là après voilà ça en faisait partie après il ya aussi beaucoup de films pareil que j'ai reçu de ma meilleure amie parce qu'en fait ma collection de dvd elle a commencé grâce à elle du coup c'est elle qui m'a peu passionné dans cette direction là donc bon après je ne recevais pas que forcément des films de ce genre là de sa part après voilà tout ce qu'un peu des films romantique quand même on va dire on parle de romantique voilà tout ce qui est genre titanic toutes ces choses là voilà c'était quand même autrefois qu'on est un peu jeune ça on aimait quand même petit peu ces choses là après quand on grandit au fil du temps peut-être un peu moins ça commence un petit peu à diminuer mais comme dit dans ma collection il ya un peu de tout il ya aussi des dessins animés bon du coup cela c'est maintenant exemple un bourré vu que mon chéri là aussi maintenant le lecteur on peut regarder des bourrés ce dessin animé là j'en ai déjà entendu parler mais il me semble que je n'ai jamais vu ça s'appelle drôle de dinde il est en 3d et c'est un dessin animé qui est probablement passé sur canal j et direct martin et je dessine comme donc c'est un dessin animé assez rigolo à ce qu'ils disent donc il s'appelle drôle de dinde ensuite je sais pas du tout je ne connais pas du tout ce dessin animé ça s'appelle cendrillon au far west alors c'est un dessin animé comme ceci et celui ci il était à 0 99 centimes celui ci il était à 2 euros 99 l'autre et celui ci c'est mon chéri qui a découvert celui ci aussi c'est plus des comptes celui ci en dessin animé il était à 1 euros 50 voilà comme ceci après voilà temps en temps j'aime bien regarder des dessins animés je vais pas vous mentir sur ça on a tous été enfants donc du coup temps en temps j'aime bien regarder des dessins animés voilà après c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux donc lui comme il me connaît je suis très fan des animaux enfin j'aime j'adore les animaux après voilà c'est vrai que je suis plus fan des chiens on va dire voilà vu que j'ai toujours grandi avec des chiens j'ai également un chien aussi enfin un chien plutôt une chienne moi elle est très âgée déjà donc elle va arriver sur ses 11 ans mais du coup voilà donc elle ressemble un petit peu à ce chien là après je vais pas trop montrer voilà ma chaîne en vidéo parce que voilà pour un petit peu des raisons personnelles que j'ai pas trop envie d'explorer maintenant en vidéo mais elle ressent un petit peu à ce chien là quoi que même plutôt celui ci parce que les couleurs les a pas comme ça elle a plus comme ça et les oreilles comme ceci donc plutôt comme le chien là en dessous voilà alors c'est plutôt la race je peux quand même vous dire c'est une border collie croisée avec un yuski donc voilà donc elle va arriver sur ses 11 ans les âgés commencent à voir commencent à un petit peu à avoir des soucis de santé donc voilà malgré tout comme dit je vous ai quand même fait la vidéo malgré tout que voilà il y en a ils le savent un petit peu dans les dernières vidéos que j'avais fait qu'en ce moment j'ai pas trop le mora justement c'est un petit peu par rapport à ma chaîne parce que voilà je vois qu'elle se fait vieille commence un petit peu à avoir des soucis de santé après ça n'a rien à voir avec mon chéri vous inquiétez pas avec lui il y a tout qui se passe bien c'est juste que voilà c'est un jour ou l'autre faudra que je m'y fasse il y a tous les animaux ils partent un jour ou l'autre mais comme dit comme ma chaîne voilà un petit souci ou même si c'est pas grand chose voilà moi c'est tout de suite ça me ça me met un petit peu un coup voilà ça me ça me c'est pas que ça me déprime mais que ça me voilà c'est comme ça c'est quand on aime c'est comme ça c'est si mon chéri il a quelque chose voilà si lui il est malade s'il est pas bien ben moi c'est pareil c'est c'est tous les deux c'est c'est ma famille compte beaucoup pour moi donc j'ai pas envie que un ou l'autre voilà il lui arrive quelque chose c'est normal donc tout ça ça me travaille c'est pour ça que j'expliquais parce que voilà il y en a beaucoup qui m'ont dit on espère que c'est rien de grave d'autres croient que c'était par rapport à un souci de santé mais non niveau santé vous inquiétez pas savoir c'est juste que voilà c'est quand je dis les petits tracas c'est les petites choses comme ceci après il ya tout le monde qui a des petits soucis à l'arrière ça passe un petit moment et après voilà il ya tout qui va de nouveau mais c'est pas grand chose mais c'est juste que voilà ça travaille un petit peu donc c'est comme ça voilà donc comme dit mon all nose c'est fini le seul petit truc que j'ai encore trouvé avec mon chéri du coup bon c'est un petit magazine pour lire mais ça rien à voir avec nos en celui ci on l'avait trouvé akura c'est parce que j'ai pris vu que j'aime bien ce produit aussi enfin cette marque de produits il ya un petit échantillon gratuit de la marque ritual du coup et bon après un petit magazine pour lire voilà du coup mais bon celui ci on l'avait trouvé akura il est à 1,50 et le petit ritual c'est ritual of sakura c'est un 70 millilitres et c'est le rice milk et sherry blossom donc j'ai études c'est une crème pour le corps faudra pareil que je la teste je n'ai pas encore testé je n'ai pas énormément de produits de cette marque là mais j'apprécie cette main de fou j'aime tellement donc voilà en tout cas ben du coup j'espère que ma vidéo vous aura plu tout de même si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air n'hésitez pas à commenter également ça me fera super plaisir et également ça me fera super plaisir si vous venez soutenir ma chaîne et continue à vous abonner parce que la communauté comme dit ça grandit chaque jour de plus en plus et ça fait vraiment super plaisir voilà en tout cas ben prenez soin de vous je vous souhaite encore un bon dimanche vu qu'on est dimanche comme dit peut-être il y aura encore des petites vidéos aujourd'hui mais je ne suis pas sûr si on aura plus aujourd'hui peut-être dans la semaine qui va suivre du coup je ne sais pas ça sera à voir donc voilà et comme dit il n'y aura pas peut-être pas que du beauty il y aura aussi peut-être faut que je vois il y aura peut-être encore du disney enfin ou des figurines faudra que je vois de disney peut-être également donc voilà en tout cas ben comme dit prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt je vous fais plein de gros bisous allez salut salut